Beaucoup, beaucoup, beaucoup de shows que je fais qu'après le spectacle, il y a des gens qui viennent me voir pour me dire « Excuse-moi, moi d'habitude, j'aime vraiment pas les filles en humour, mais toi, tu m'as fait rire. » Et je sais pas si ces gens-là réalisent que leur compliment est dessus un petit peu une insulte. C'est comme si moi j'allais voir quelqu'un, je faisais « Excuse-moi, salut, moi d'habitude, je suis super raciste, OK, là, mais comme, raciste vraiment beaucoup, là, mais toi, dérange pas que tu sois noire. » « Je veux dire, t'aimes pas les filles en humour. Ah, merci, merci, la gang du milieu. All right, hello. » Mais c'est vrai, c'est tellement bien sûr, je veux dire, ça n'a aucun sens d'être à un pénis de te faire rire, pour vrai. Comme, ça se peut pas. Puis il y a même des gens qui sont déjà me voir pour me dire « Ah, t'étais bonne, j'ai oublié que t'étais une fille. » « T'as oublié que j'étais une fille. » C'est-tu parce que j'étais vraiment bonne ou parce que ma moustache était vraiment due? C'est pas honnête, pour vrai. Puis souvent, quand je souligne que ça n'a pas d'allure, on me répond « Mais non, 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 mais tu comprends ce que je veux dire? » « Tu fais de l'humour de fille. » « Mais non, je fais pas de l'humour de fille. Voyons donc, je suis toute une fille qui fait de l'humour. » C'est pas pareil, là. On s'avère qu'il y a une différence. Je veux dire, t'es capable de comprendre qu'est-ce que je dis même si je suis pas une fille, même si t'es pas une fille, non? Je veux dire, t'es capable de comprendre. Je veux dire, t'en connais des filles ou à la limite, je sais pas, dans notre jeu, plus dans des films, hein? Moi, je te donne un exemple, ok? Je te donne un exemple. J'ai pleuré en écoutant le film « Mon ami Willy. » J'ai pleuré. Et pourtant, je n'ai jamais été un épauleur en captivité. C'est fou, par exemple, là. Parce qu'on s'attend que de l'humour de fille, là, de la vraie, de vraie, de vraie, de vraie, de vrai, de vrai humour de fille, là, je suis capable d'en faire super facile. Vous êtes prêts? Les filles, vous êtes prêtes? Ok. Tu sais, des fois, les filles, t'es dans ta semaine, pis ta serviette sans terre, pognée dans le craque de fesse. Pis là, tu marches, pis tu marches, pis t'es comme « Ah, ouais, va falloir que je la dépogne. Ah, ouais, ouais, ouais. » Et là, tu checkes autour, t'es comme « C'est beau. Il n'y a personne. C'est le moment. » Et là, tu tires. Mais t'as quand même l'impression que tout le monde autour a entendu comme si tu venais détacher un velcro dans un micro. Hein? Ah, t'es que ça? Toutes les filles sont crampées. Toutes les gars sont comme « Hum, je n'ai pas ce référent. » C'est vrai. Je trouve que souvent, les filles ont une mauvaise réputation dans la vie, pis ça, ça mérite vraiment beaucoup. Pis je pense sincèrement que c'est à cause des pubs. De fois, j'ai l'impression que les gens qui créent des pubs n'ont jamais vu de filles de leur vie. Ou ils en ont vu comme juste une vraiment weird. Pis elle a comme scrappé pour toutes nous autres, les filles normales. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? En tout cas, les filles qui sont comme « Euh, moi, si je ne me sers pas dans l'applaud à 6 heures, je meurs. » « J't'ai une fille! » Moi, à chaque fois que je bois un drink, il est dans le col dedans, fait que je fais semblant d'être vraiment seule, pis je ferais que je suis ma meilleure amie, parce que c'est « Hum, j't'ai une fille! » Ah, moi, à chaque fois que je pète, là, il y a une fille qui naît quelque part. « J't'ai une fille! » Moi, je regarde ça, pis je suis comme « Ok, mais est-ce qu'ils savent qu'un vagin, c'est pas comme un trou noir qui aspire ton cerveau? » Tout le monde est au courant, n'est-tu ça? Oui? Ah, pis ça, on dirait qu'elles l'ont compris, hein? Parce que, à la longue, ils ont créé l'autre fille de pub. Celle qui haït son champ, qui trouve que sa mère est gossante, que sa belle-mère est emmaïssante, que sa meilleure amie est bon pis petite, que ses collègues sont incompétentes, que la vendeuse est laide, que la questionnaire est grosse, mais elle adore son yougouhurt. Là, là, je le sais, je le sais, je m'entends, je le sais que j'ai l'air de vraiment beaucoup chioler, mais j'adore être une fille, je trouve ça génial d'être une fille, je trouve ça merveilleux d'être une fille, parce qu'on a plein d'avantages. Par exemple, on est menstrué. Oui, attendez, attendez, avant de me huer, mesdames, j'ai un argument qui vient avec ça. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est vraiment un avantage d'être menstrué, parce que, pensez deux secondes, être menstrué, c'est la meilleure excuse pour toute. Tu peux même dire que t'es menstrué aux deux semaines, qui est qui va vérifier? Comme jamais tu vas rentrer dans un meeting pis quelqu'un va faire « Oh oui, encore? » Ben, c'est tes culottes, prouve-le. Ça n'arrive pas, au vrai, on sait tout, on a tout, 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 déjà utilisé l'excuse au secondaire, quand il y a le cours de piscine. On a tous déjà dit « Ah, je ne peux pas me baigner, je suis dans ma semaine. » On a tous déjà fait ça. Les gars, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire comme « Ah, non, c'est ça, je ne peux pas me baigner, je suis bandée. » Vous ne pouvez pas faire ça. Un autre truc qu'on a aussi, les filles, c'est que, quand on fleure, ça met les gommes à la l'aise. Pis ça, on le sait. Fait qu'on en profite. Sérieure, moi, chaque fois que je me fais coller par la police, je pleure. T'es souvent, ça marche, j'ai pas de psychiatre. Mais c'est une policière qui m'a l'aide, je ne m'essaye même pas, au vrai. Je l'ai faite une fois, une fois. Je me suis fait coller par la police. Pis là, la policière est arrivée. Là, je me suis mise à pleurer. Là, elle s'est mise à pleurer. Ah, merci! Je vous aime, vous!